Bonjour mes amis taureaux, comment allez-vous ? J'espère que ce début de printemps se passe bien pour vous. On va regarder vos énergies du mois d'avril. Que se passe-t-il pour vous sur ce mois d'avril ? Avec, allez, le tarot de Marseille, wait, et les 22 arcanes du tarot de Marseille. C'est un petit tarot qu'on m'a offert, créateur, très mignon. Et puis pour l'extension, et encore une fois l'extension n'est pas obligatoire, mais vous pouvez vous l'offrir pour ce printemps. On va regarder l'extension avec l'after tarot et puis l'oracle bleu. Vous cliquez juste en bas sur le lien gumroad tarot-avril et vous avez l'extension. Pour ceux et celles qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, qui veulent creuser un peu la question. Voilà, petite somme, je ne mets pas de pub, mais par contre vous pouvez avoir le choix ou pas d'aller voir cette extension. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, rien de plus simple. Aussi, vous avez mes coordonnées, sites internet, les réseaux sociaux, etc. Vous avez même le lien pour la plateforme Wengo sur laquelle je suis une ou deux fois par semaine, sans rendez-vous. Voilà, je propose des consultations visio comme ça, ou par téléphone, ou en cabinet. Et voilà, il suffit de me joindre. Et puis, on verra ça ensemble. Voilà les amis. Alors, mes petits taureaux. Je bats les cartes. Je les bats les cartes pour vous. Les taureaux. Bientôt votre anniversaire. Ce n'est pas votre tour. Ce sera loin d'après. On ira voir un petit peu. Là, vous finissez un truc, les taureaux. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on finit ? Oh, waouh ! Ok, ça, c'est la posture de ce que vous voulez. Alors, je n'ai pas dit que vous vouliez exactement ça. Mais on va aller voir ce que ça signifie. On commence avec ça. Ok, peut-être qu'on a envie d'en finir aussi avec ça. On va regarder votre défi à vous, les taureaux. Wow, mais que se passe-t-il, les amis taureaux ? Ça va être intéressant. On va aller voir. On regarde, voilà, un 3 d'épée en défi. Que se passe-t-il ? Wow, pour vous aider la lune. Arcade majeur en plein milieu de votre lecture. Donc, très, très, très important. Je pense qu'effectivement, c'est une fin de cycle, mes amis. Et on va... Un 10 d'épée. Bon, le mois d'avril, les taureaux. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Allez, on va aller voir avec les arcanes majeures. Je pense que vous finissez quelque chose. Vraiment. Alors, pour le mieux, parce que vu ce qu'on a, c'est pour le mieux. Mais on va s'accrocher sur ce mois d'avril. On va bosser. On va bosser. Et on a... Alors, c'est la force. Mais je regarde, parce qu'effectivement, je découvre avec vous. Elle est tout neuf, les illustrations. On a la force qui est avec ce 5 de denier. On a la force. Donc, on va aller voir ce que tout ça veut dire. Pour moi, là, je suis limite inquiète. Mais ça va aller. Roux de fortune en défi. Je vais vous faire peur, les taureaux. Ça va le faire. Ne vous inquiétez pas. L'impératrice avec la lune. Ça, c'est très, très beau. L'impératrice est très présente à cet endroit, décidément. Et puis, on a la papesse. Allez, du féminin, du féminin, du féminin. Avec ce 10 d'épée. Allez, on y va. Non, c'est un 9 d'épée, pardon. Avec ce 9 d'épée. Ce que vous voulez, ce n'est pas un 5 d'épée. Alors, je le rappelle, le 5, comme ça, en dehors du pape. Mais le 5 représente le chaos. Le chaos est nécessaire pour pouvoir créer de l'ordre. Le chaos est nécessaire pour recréer un ordre. Quelque chose qui va être beaucoup plus rassurant, beaucoup plus évident pour vous. Il y a de la lumière. Ce 5 de denier représente le denier, donc la matière, ok ? Donc l'argent, le corps, parce que le corps est matière, tout ce qui est matériel, le travail, etc. Le 5 représente de la perte. Et on le voit, c'est de la pauvreté, d'accord ? Du handicap, ok. Vous pouvez être dans une période où, effectivement, là, vous vous dites, j'ai pris cher, ok ? Financièrement, physiquement, professionnellement. Peut-être les trois à la fois. J'ai pris cher et j'ai besoin de cette énergie-là, la force. Alors, je regardais l'illustration parce qu'effectivement, c'est assez intéressant et on s'adapte toujours au message que l'on a. Vous voyez, cette main, il y a une énorme flamme. Effectivement, elle est censée se brûler, sauf qu'elle a apprivoisé le feu. C'est même ces deux doigts qui, si ça se trouve, créent le feu, cette énergie-là. En fait, ce qu'on veut vous raconter là, c'est que derrière ce 5 de denier, où pour moi, ça y est, c'est fait, d'accord ? C'est derrière vous, cette perte-là. Elle est derrière, peut-être que vous la subissez encore, mais les événements ou l'événement qui ont provoqué cette perte-là, c'est derrière vous. Il y a la volonté, je suis désolée pour la lumière, il y a la volonté d'en faire quelque chose. Il y a la volonté de se renforcer, d'apprivoiser cette blessure, d'apprivoiser cette perte, d'apprivoiser cette situation pour en faire un atout, pour en faire une force. On sait la force, dans d'autres illustrations, c'est une femme qui apprivoise un lion. Là, tels nos ancêtres, vous apprivoisez le feu, ne plus avoir peur du feu, ne plus se brûler les ailes, d'accord ? Ne plus se faire avoir, en quelque sorte, pour ne plus reproduire et revivre cette situation. C'est un petit peu comme si, alors, c'est dans un certain domaine, ce n'est pas dans toute votre vie, mais en gros, ok, je suis au fond de la piscine, je ne peux que rebondir. Il y a cet état d'esprit chez vous, les taureaux, sur ce mois d'avril. L'idée de ne pas rester dans cette situation, évidemment, de ne pas se plaindre ou, comment on va dire, se lamenter de cette situation, même si elle est réelle, handicapante, souffrante, etc. L'idée, c'est qu'est-ce que j'en fais ? Comment j'apprivoise cette situation ? Comment je ne me brûle pas, mais je maîtrise ce feu-là, cette énergie, cette force que vous avez, quoi qu'il arrive, les taureaux, je tiens à vous le préciser. Le défi, c'est ça. Le défi, c'est un 3 d'épée. Vous avez été meurtri, cœur blessé. Je suis désolée, mais c'est ça. Donc, il y a à la fois de la perte, parce qu'il y a pu y avoir, oui, perte financière suite à une rupture. Il y a pu y avoir somatisation, perte d'une capacité physique, ou d'une forme physique, etc., suite à quelque chose de sentimental qui s'est mal passé. Ou si ce n'est pas sentimental, émotionnellement blessé. Il y a une blessure. Ça aussi, ça y est, c'est passé. Ça ne sera pas courant avril, je ne pense pas. Mais c'est quelque chose qui revient, qu'on doit dépasser, mais vous ne savez pas comment le dépasser. Il peut s'agir de trahison, il peut s'agir d'une déception. Ce n'est pas tout à fait la même chose. D'une grosse déception. Vous pensiez que telle personne était comme ça, eh bien, non. Que votre conjoint allait assurer, et vous êtes... Non. Vous voyez ce genre de choses. C'est dur à dépasser parce que, eh bien, je vous parlais de fin de cycle, on a la roue de fortune qui est en défi aussi. Et cette roue de fortune, cette roue de fortune indique que cette blessure-là, qui a certainement comme origine ce 5 de denier, c'est-à-dire un sentiment de perte, ou inversement, les deux se parlent. Que cette roue de fortune bloque, c'est-à-dire crée du blocage, là où on devrait dépasser, là où on devrait créer les bonnes conditions pour avoir rendez-vous avec son destin, eh bien, non. Ça bloque. Ça bloque mentalement. On ne fait que réfléchir à ce 3 d'épée. Les épées, on n'oublie pas, c'est dans la tête. C'est quelque chose qui, dans le cœur, qui a été meurtri, mais ça vient se loger comme quelque chose qui fait des pop-up. Vous voyez, ça pop-up dans votre tête et ça crée du stress, de l'angoisse, etc. Et on n'arrive pas, vous n'arrivez pas à dépasser le truc. C'est un petit peu comme si vous étiez embourbés là-dedans. Comment on y arrive ? Heureusement avec vous, vous avez, vous avez une super, super carte avec vous qui est la lune. La lune va vous parler d'explorer les parts sombres, les parts cachées de votre subconscient. En gros, vous avez vos réponses et vous avez la clé de tout ça, d'accord ? Comment dépasser, comment avoir rendez-vous avec son destin dans une part de vous, en tout cas, dans l'autre versant de vous. Ce versant qui est beaucoup plus discret qui s'appelle l'inconscient. Plus discret, oui et non, parce qu'il se manifeste tout le temps, toute la journée. L'idée, c'est que la lune va vous apporter l'énergie de dépasser ça grâce à une lecture plus subtile de ce qui vous arrive. Vous avez l'ambition d'être plus fort, plus forte et de pouvoir dépasser cette blessure-là. Oui, vous avez raison et vous allez la dépasser grâce à votre part féminine, votre part intuitive, votre part créative. Que vous fassiez un travail sur vous, c'est très bien. Vous allez aller voir qu'est-ce qu'il y a dans ces eaux sombres et vous allez aller décrypter tout ça. En fait, ce qui me fait peur, c'est peut-être pas ce qui m'a blessée, c'est peut-être pas cette chose-là, mais c'est peut-être quelque chose en amont, etc. Vous allez avoir une autre lecture de ce qui vous arrive grâce à la lune. La lune, elle est là pour ça. Elle est là pour éclairer des choses différemment, à la lueur de la lune. Alors évidemment, c'est pas très clair, il faut ouvrir grand les yeux, grand les oreilles, etc. Être vraiment, vraiment à l'écoute de ce qui se passe au niveau émotionnel pour pouvoir décrypter tout ça. Mais elle est extraordinaire, elle donne une énergie incroyable. Une énergie, quand on l'utilise dans le bon sens et beaucoup, beaucoup, beaucoup de créativité. Intuition, créativité, d'accord ? Et là, on va rentrer dans les profondeurs de tout ça. Donc symboliquement, la lune, elle est, elle vous dit t'inquiète pas, prends le temps, suis-moi. Voyez, c'est un peu ça la lune. Tu vas peut-être pas tout comprendre au début, mais tu vas voir, ça va faire sens. À la fin du chemin, quand t'auras terminé, quand tu seras arrivé tout au bout du chemin, tu vas tout comprendre. Ok ? Et puis on a l'impératrice qui est là. L'impératrice qui est symbolisée par un livre avec une étoile et elle qui va vous parler de quoi ? Elle va vous parler d'amour. L'impératrice va vous parler d'amour, d'abondance et de se relier à cette part de vous extrêmement enthousiaste, cette part juvénile. On n'oublie pas, l'impératrice est une jeune fille, une jeune fille enceinte, une jeune femme enceinte. tout ce qu'elle touche germe, tout ce qu'elle touche fleurit. L'impératrice, elle a ce talent-là, elle a ce don-là. L'impératrice, c'est de l'amour à l'état pur, c'est de la douceur, c'est le féminin par excellence. Donc on a deux cartes extrêmement enveloppantes, féminines, qui viennent vous parler d'amour et d'inconscient, comme s'il fallait aller chercher à l'intérieur de soi les ressources, cette capacité à aimer, cette capacité à s'émerveiller, cette capacité à faire grandir quelque chose à l'intérieur. C'est extrêmement positif et sécurisant ce truc-là. Et ça rend plus fort. Et ça rend plus fort les amis. Et puis, il y a quelque chose et je peux en retirer une autre parce que vous en avez besoin de ces deux énergies-là. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on va aller chercher ce qui vous empêche de dormir. Le 9 d'épée, ce sont, nous parle de situations angoissantes, prises de tête, qui nous empêchent de dormir. Ça peut être métaphorique comme ça peut être réel, concret dans votre vie. Ça se trouve, vous dormez mal, d'accord ? En plus, on a une lune. L'idée, on vous dit, avec cette lune et cette impératrice, ne t'inquiète pas, tiens bon, tu vas y arriver, le chemin, il est là, tu dois traverser ça. C'est comme si vous deviez le traverser. Pourquoi ? Parce que dans ce 9 d'épée qui représente la prise de tête, les pensées en boucle, c'est votre défi, en fait, révèle quelque chose. C'est juste le symptôme de quelque chose. C'est juste le symptôme d'une situation plus profonde et qui vient juste éclairer et qui vient juste vous inciter à prendre soin de vous. Et la papesse qui est là, vous voyez, avec ses mains là, cette papesse, elle vient vous parler de prendre du recul, de vous isoler un peu. Et pareil, elle vient vous parler d'intuition, mais aussi de messages et de messages contenus dans une mémoire qui pourrait être transgénérationnelle, dans une mémoire parce qu'elle est gardienne de la bibliothèque de notre mémoire, cette papesse. Et cette papesse, elle vient vous parler de protection, d'accumulation, d'apprentissage. La papesse, elle a un bouquin sur les genoux. D'accord ? La papesse, là, non, là, ce n'est pas le cas, mais la papesse, elle a son, l'idée de la papesse, c'est vraiment d'accumuler de la connaissance, d'accumuler du savoir et de puiser à l'intérieur. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est intuitive. En réalité, elle est juste très, très studieuse et elle prend les informations. Je vais tirer une carte sur ce 9 d'épée pour savoir un petit peu pourquoi on a ce 9 d'épée. Est-ce que ça révèle quelque chose ? Waouh ! Un 3 de coupe. Ok. Moi, j'ai l'impression que ça, vous êtes obligés d'y passer. Comme pour purger, comme quand on se fait une bonne grippe, vous voyez, qu'on a de la fièvre. Bah, ce 9 d'épée, c'est un peu ça. Il est possible qu'il y ait un sursaut comme ça de stress, d'angoisse, que la papesse va complètement juguler et apprendre de cette situation pour pouvoir la dépasser, pour pouvoir la transmuter, pour pouvoir la transcender. Parce qu'avoir un 3 de coupe comme ça, alors, dans un jeu aussi intense, aussi dense, on traverse un désert, on a un 3 de coupe. Ça, c'est quoi le 3 de coupe ? C'est, allez, la légèreté. C'est vraiment si on a, c'est la nuit et le jour. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est dépasser le 9 d'épée avec un 3 de coupe, c'est vraiment une libération. Le 3 de coupe, c'est la fraîcheur, c'est la célébration, c'est je vais boire des couets et des copines, c'est je vais faire la fête avec, voilà, je suis dans ma famille en fin pique-nique et c'est sympa. C'est la légèreté, c'est vraiment l'opposé de la prise de tête, c'est vraiment l'opposé de ce 9 d'épée. C'est quelque chose qui est comme purgé pour vous dans cette fin de cycle, des blessures qui viennent à la surface mais qui sont complètement dépassées, transmutées grâce à l'amour, l'intuition et puis cette fois de se dire ok, je ne comprends pas tout ce qui se passe, ce qui m'arrive mais j'ai confiance, je vais y arriver. Il y a une notion de temps derrière, d'accord ? Il y a une notion de s'accorder le temps nécessaire comme pour une guérison presque, d'accord ? comme pour dépasser quelque chose et guérir. C'est hyper intéressant les taureaux, on va regarder ce qui vous attend dans la, dans la, comment dire ça ? Dans l'extension, dans la suite. Avec donc l'after tarot. Alors avec l'after tarot sur ce 5 de donier, waouh, arcane majeur, la mort, allez, je vous dis, c'est un mois intense, elle est bien, elle est transformatrice, ça c'est ce que vous voulez, ça c'est ce que vous voulez. Le page de coupe, ouais, bah oui, on sent bien que émotionnellement ça bosse, ça c'est votre défi, ça c'est le défi. Ok, on a un 7 d'épées, vous voyez, on quitte pas les épées tout de suite, mais il y a quelque chose qui vient vous dire, hum, ça va aller mieux. Et puis, oh magnifique, un roi de coupe qui est là, un roi de coupe. On va regarder avec l'oracle bleu, alors roi de coupe, personnage ou énergie, il y a vous, on va voir, mais vous voyez, on est entre les coupes, les épées, on n'a pas de bâton, on a du denier, on a des épées, des coupes, pas de bâton pour le moment. Waouh, le commerce, celle-ci on l'avait tout à l'heure, là elle est avec vous, avec la mort, avec l'arcane sans nom. On a l'homme en opposition, en défi, avec ce page de coupe, l'énergie masculine. On a les études. Vous voyez, je vous parlais d'apprentissage. Je vous disais, avec ce set d'épées, on a l'idée d'apprendre. Ok, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation ? Et puis, magnifique, les festivités, ça ne s'invente pas, on avait, pardon, le roi de coupe, tout à l'heure, on a un roi de coupe, les festivités. Je sens que, sur cette fin avril, vous allez pouvoir célébrer quelque chose et entamer un nouveau cycle avec votre anniversaire qui va être super. Les petits taureaux, moi je vous embrasse, abonnez-vous, allez voir votre signe lunaire, votre signe ascendant, envoyez cette vidéo à des taureaux que vous connaissez. Je vous embrasse, à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501,